salut tout le monde aujourd'hui vidéo extrêmement courte pour éradiquer vos peurs pour le restant de vos jours là vous allez me dire joanna vas-y combien ben rien c'est gratuit mais par contre va falloir te sortir les doigts ça ça peut prêter à confusion quand même bref revenons au fait pour éradiquer mes peurs je vous donne toujours la façon dont j'ai pratiqué un parce que je ne parle que de ce que j'ai pu expérimenter je m'oblige à aller contre mes peurs je m'explique j'ai peur des araignées par exemple la dernière fois il y a peu c'est la dernière peur en date que je me suis obligé à affronter attention je dis pas que je prends les araignées comme ça en les caressant le soir sur mon canapé 1 mais je me suis obligé il y avait une petite araignée comme ça mais pour moi c'était déjà un truc de fifou je me suis obligé à la sortir de la maison en la prenant dans ma main attention c'est des étapes je veux dire avant ça je m'obligeais à les regarder à les mettre dans un bocal déjà c'était un truc important pour moi de pas les tuer avec un balai à l'autre bout de la pièce comme ça donc étape par étape mais s'obliger à se confronter à nos peurs pour moi c'est la technique pour pouvoir arriver à toutes les éradiquer et c'est comme ça que j'ai toujours fait pour tout le reste c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai eu des appréhensions parce que attention il ya des degrés il ya des échelles de peur la première peur c'est une petite angoisse après il ya une appréhension après il ya des vraies angoisses après il ya les peurs il ya les phobies voyez tout ça c'est c'est des échelles des ça va ça monte crescendo on n'a pas tous des peurs phobiques on a des fois des trucs juste qui nous empêchent de vivre correctement et j'ai choisi de ne plus me laisser dicter ma vie mon quotidien par ce qui me faisait peur parce que j'appréhendais donc j'ai choisi volontairement de me confronter à tout ce qui m'empêchait d'être ce que j'avais envie d'être parce que je vous rappelle que tout ce qui vous empêche d'être que vous avez envie d'être c'est uniquement vos peurs puisque dans la vie tout est binaire peur amour comme je voulais toujours dit donc si vous n'êtes pas dans l'amour c'est que vous êtes dans la peur logique donc de quoi avez vous peur on en a parlé lors du dernier stage de thérapeutes la plupart des peurs viennent de la peur du rejet rejet des autres donc peur du regard des autres peur de ce que les autres vont penser nous le besoin d'approbation tout ça tout ça c'est la peur du rejet et en fait ça c'est inné à l'être humain parce que à la base quand l'être humain était à ses débuts s'il était rejeté du clan l'être humain mourait et donc on a tous ça dans nos cellules ce truc de se dire je ne veux surtout pas être rejeté parce que égal peur de la mort on a tous ce truc même s'il n'est pas conscientisé donc je vous encourage à faire le petit cheminement de pourquoi j'ai peur de ça 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 ce qui va vous amener à la peur de base le truc le point à travailler à la base et dans 99,9 9 9 9 9 9 % des cas c'est la peur de la mort donc je vous laisse faire ce travail là même si beaucoup et moi la première diront non mais j'ai pas du tout peur de la mort ça fait toujours pas le c'est embêtant que ça fasse pas la mise au point il ya beaucoup qui diront j'ai pas peur de la mort c'est 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 quelque chose que j'ai déjà travaillé en fait par exemple même les parents qui diront oui j'ai pas peur de mourir mais j'ai peur de laisser mes enfants tout seul ben c'est toujours la peur de la mort en fait la peur d'abandonner les autres et donc la peur de la mort on en revient toujours au même point donc je vous encourage à travailler vos peurs en vous y confrontant parce que si vous ne le faites pas vous même c'est la vie qui le fera donc autant prendre les devants on est jamais mieux servi que par soi même à très bientôt